salut à tous et bien sûr magic arena et faire quand ça faudra très bien toi ça va très très bien on se reprend aujourd'hui évidemment pour parler d'un premier regard sur l'océan des anneaux les comptes de la terre du milieu merci google d'avoir traduit cette page d'habitude on laisse en anglais quand les articles et où l'on introduit en français en espérant que ça vous plaise pense que c'est une traduction un peu approximatif peut-être mais très solide mais traduction quand même traduction quand même avant d'en parler du coup de vous dire un peu tout ce qui s'est passé tout ce qui était reveal hier sur le petit stream et dans les articles du coup paru sur la page de wizard pouce bleu en s'y passe une confiance parce que ça fait plaisir d'un soutien nourrissez l'algorithme logre youtube en ce moment vous le nourrissez bien il est bien repu mais il a toujours plus fin de plus en plus fin bien sûr n'hésitez pas à continuer merci à vous merci aussi aux sponsors playing by magic bazaar code valet valet pl pardon 2023 sur leur boutique 50% de points de fidélité supplémentaires pour vous et ça nous soutient merci énormément à vous et à eux et à nous quelque part oui merci à vous surtout merci merci à voct merci à voct qui est une application d'enchères en live vous pouvez directement télécharger l'application en description dans notre description youtube vous pouvez aussi vous follow à notre page vendeur c'est au profit de la croix rouge chaque vente que l'on que l'on anime et c'est deux fois par mois le mardi à 19h donc voilà n'hésitez pas à nous soutenir si jamais vous téléchargez l'application on a un code parrainage val pl tout en majuscules et à chaque fois que vous effectuez en tout cas le premier la première fois que vous effectuez un achat pardon vous nous soutenez merci beaucoup merci à tous et on se régale en plus c'est vrai on se régale c'est la détente qu'on a une heure il ya un vrai plaisir sur celle prix de départ en euros que des bangers à chaque fois que vous achetez une carte vous faites un don à la croix rouge c'est vraiment exceptionnel on est très content de d'être accompagné par voct cette année on a aussi un petit truc à vous parler ce week-end samedi et dimanche on cast le pro tour arena en draft phyrexia all will be one et en historique l'historique voilà il ya pas mal de nouveautés ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne je pense qu'en termes de spectacle ça va être vraiment sympa les 32 joueurs qui sont qualifiés pour le pro tour arena vont s'affronter on a du bonon on a du yuta takahashi champion du monde en titre on a du andre strasky de la check house qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment ça va faire plaisir venez avec nous ce week-end ça va être exceptionnel que de la régalade on a la chance d'être soutenu par ultimate guard donc il y aura pas mal de giveaways directement à gagner dans le chat comme lors d'une aire des pro tours par contre et bien c'est la première fois que nous ne serons pas soutenu par wizard of the ghost donc on a quand même les droits entre guillemets de recast l'événement de la chaîne internationale de magic mais on n'a pas de budget pour ça malheureusement ça sous-entend pas qu'on n'aura pas de budget pour les prochains mais celui ci et c'est la première fois qu'on cast un pro tour magic sans avoir entre guillemets un soutien de wizard of the ghost donc vous si jamais ce que l'on fait vous l'appréciez et que vous voulez nous soutenir vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne twitch en passant par les sub ou alors en passant par le twitch prime en liant votre compte amazon à votre compte ce qui est gratuit si vous donne un sub gratuit le mois d'essai évidemment évidemment ou alors vous pouvez nous soutenir directement sur notre tipeee le lien est en description voilà si tout le monde participe un peu c'est peut-être que ça pourrait combler le déficit de budget que wizard n'a pas eu cette fois ci mais en tout cas on vous proposera nous quoi qu'il advienne le cast de la meilleure qualité possible que l'on soit budgétisé ou pas par wizard of the ghost alors moi comme ça exactement on est transparent sur sur tout ça donc n'hésitez pas à venir à partir de 16h30 environ on lance le live le samedi et le dimanche que des bangers que de la régalade peut-être même le petit giveaway du giveaway de gmail guard c'est du celui qui me regarde ça va faire plaisir bien sûr en plus ça coûte combien pour participer aux guillemets basé rose et c'est un cadeau à 0 et la dernière fois qu'est-ce qu'on a fait gagner que des dingueries 500 euros de guillemets 500 euros guillemets offerts par ultime incroyable donc là à mon avis il n'y aura pas deux euros à gagner alors j'étais vous je passerai une tête tout au long du week-end du coup le samedi et dimanche on fera gagner des petits trucs du plaisir que ça va bien n'hésitez pas à venir alors on va partir sur les énormes années le seigneur des anneaux vous n'êtes pas sans savoir que magic maintenant avec l'univers beyond a des collaborations avec d'autres univers autres que celui de magic est un des univers les plus attendus derrière pokémon et rangers évidemment dont un des deux qui n'arrivera jamais riz power rangers le effectivement dans l'univers le plus attendu c'était the lord of the ring parce qu'il ya quand même un crossover naturel ce sont des univers fantaisie pourquoi il n'y a pas eu avant on attendait que ça arrive magic a eu les droits du coup de décliner lord of the ring dans son univers beyond et on a un set du coup qui sera moderne playable qui remplace moderne horizon 3 et donc qui théoriquement devrait apporter le même type de cartes et de power level et d'impact et j'ai une info sur power level c'est du niveau du moderne de ce qu'ils ont annoncé mais pas des monnaies en horizon genre ça va pas renverser le format comme les monnaies en horizon peuvent le faire du coup on aura quand même des nouvelles cartes jouables d'accord mais faut pas s'attendre à désincarnation un truc comme ça normalement c'est où qu'on a eu cette info là j'ai vu des gens sur twitter en parler justement parce que des gens demandaient mais ça va être quoi le niveau de ce set et il citait un article en disant que c'était ça après c'est quand même modern playable c'est modern playable c'est quand même horizon 3 je pense quand même que ça aura un vrai impact sur le moderne en tout cas selon les dires que j'ai vu ça va s'il n'y a pas d'incarnation quoi ah oui mais il passe à voir ça il va y avoir d'autres choses tout aussi fortes que des incarnations nous verrons et donc voilà donc ce set va sortir en juin et on va vous décliner toutes les informations qu'on a eu hier soir lors de la vie sneak peek parce que sinon les révilles etc ça commence fin mai pour enfin même je pense début mai on pourra déjà avoir des petits trucs parce qu'il ya des gens qui auront leur main sur des petites cartes dans certaines conventions mais à la magique colline voilà minéopolis et révilles commenceront fin mais l'extension sort vers le 20 juin je crois ouais c'est après là on a déjà de la belle carte à vous l'agir de la belle carte évidemment proposé tac 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 on a évidemment ça commence par l'anneau unique ce one ring pour quatre manas on a un artefact légendaire indestructible quand il arrive sur le champ de bataille si on l'a lancé on gagne la protection contre tout jusqu'à notre prochain tour au début de notre entretien de notre entretien pardon on perd un point de vie pour chaque compteur fardeau sur l'anneau unique et on peut l'engager pour mettre un compteur fardeau sur l'anneau unique puis piocher un nombre de cartes équivalent nombre de fardeau sur lui donc tous les tours on va piocher une carte supplémentaire fonctionnement de fardeau et c'est pas mal du tout comme carte pour le commandant multi peut-être même pour d'autres formats je sais pas un peu lent pour d'autres formats peut-être moi je pense que c'est une carte de commandant multi mais par contre quelle carte pour quatre manas protection contours indestructible et ensuite vous allez piocher une carte puis deux cartes puis trois cartes puis quatre cartes et ainsi de suite puisque la carte est indestructible ça fait partie probablement des meilleures cartes staples que l'on va vouloir jouer dans tous les decks de commandeur multi donc c'est vraiment un des hits de de ce set là après voilà moi je m'attends plutôt à des cartes puissantes pour le moderne donc ça m'intéresse assez peu les effets de ce one ring mais c'est sûr que les joueurs de commandeur multi vont absolument vouloir ce one ring et que ça sera extrêmement puissant si vous êtes capable de jouer trop dans la partie en legacy je pense que c'est un joueur lorsque l'ancienne tombe quand même ouais je pense pas enfin tu as une carte puis deux puis trois parce que tu as quand même protection contre tout aussi pendant un tour donc ouais non je pense pas ok j'envoie force of will brainstorm c'est pas la dynamique du format quoi oh non mais je me dis il ya des des fois des cartes comme ça dans le ligue en legacy tu peux facilement le retour en tu vois quatre manas ça se fait ouais mais je me en legacy si tu es capable de jouer tour 1 à travers les contres tu vas résoudre grizzleband et tu es dans la partie ok tu es dans le tour par exemple donc si tu veux essayer de cheater une carte généralement tu vas prendre un avantage beaucoup plus important en legacy que de pêcher un puis deux puis trois ouais ok après je peux me tromper mais je suis pas sûr en tout cas bonne carte c'est peut-être un one of des decks vintage par exemple avec tout émox et black lotus là ça fait beaucoup plus en vintage c'est très fin c'est tout le temps tour 1 quoi que c'est voilà c'est probable et l'an de la lotus one ring c'est probable mais il dit ensuite on a des petites cartes très sympathiques qui ont été révélées on a fraudon frodo sorons bain pardon malédiction enfin non le fléau de sauron pour un man à blanc on a une 1 2 alfling citizen créature légendaire qui a une identité couleur blanc et noir de par les capacités pour deux manes hybrides hors oeuvres si frodo sans main est un citoyen il devient du coup un alfling scout avec une force et une endurance de base de 2 3 et le lien de vie et pour trois manes à noir si frodo est un scout donc on dit en français un scout je sais pas mais il devient un alfling rogue donc un gros d'un avec quand cette créature un fils des blessures de combat un joueur ce joueur perd la partie si le ring vous a tenté quatre ou plus de fois cette partie sinon le ring vous l'anneau vous tente alors du coup ça c'est une mécanique on n'a pas les explications encore mais c'est par raison sur plusieurs cartes mais notamment sur sam juste à droite ou du coup il ya des cartes qui font un effet et si jamais on n'a pas on n'a pas été tenté par l'anneau suffisamment et bien à la place on est tenté par l'anneau je pense que des marqueurs expérience je pense moi je pense que la tentation de l'anneau ça sera peut-être comme des donjons sauf que tu auras à la fois un effet bénéfique et un effet et un effet néfaste ah ouais ouais je le vois comme ça ça va être stylé t'es tenté par l'anneau et que tu avances dans un donjon et l'écouté a été tenté quatre fois l'effet ne fait rien entre guillemets si tu n'as pas été tenté suffisamment et a marqué j'ai pensé à faire que j'ai marqué otherwise the ring stem tu donc en gros avancé dans le donjon si c'est pas passé ça avant je vois vraiment cette espèce de une espèce de hiérarchie de tentation de l'anneau et à chaque tentation un bonus avec un malus équivalent ouais c'est très flé voir voilà un peu comme les jeux genre des super pouvoirs mais quand tu pètes il pleut exactement un truc comme ça où tu avances et la force est le délire de l'anneau il te corrompt et te fait du mal tout en te donnant des pouvoirs exceptionnels donc pourquoi pas en plus j'aime beaucoup la carte juste de frodo est extrêmement flé voir parce que c'est une carte blanche qui devient mi blanche mi noir où il est tenté et qui devient un gredin noir en tout cas la capacité se paye avec trois mains à noir quand on arrive à son à sa dernière évolution pour l'instant c'est très flé voir c'est ce qu'on attend de ce set la style aurait qu'est ce qu'on pense de la carte bon c'est un peu aux efforts on sait pas à quel point on peut faire tenter par l'anneau et bien mais dans tous les cas c'est beaucoup de malin mais dans tous les cas c'est beaucoup de malin investi ouais donc après si c'est aussi fort que texte initiative le fléau de sauron c'est écrit juste en dessous en fait non on en reparlera quoi on a samwise the stout herted donc samwise le vaillant qui est une créature légendaire paysan et halfling il est pas citizen lui non il est pas citizen il est paysan mais il est paysan c'est pas grave il est dans la hiérarchie il est en dessous de fredon du coup il est paysan après de base mais bon et ouais alors il a le flash il est de 1 pour 2 quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez choisir jusqu'à un permanent ciblé dans votre cimetière et le maître qui a été mis ce tour ci qui a été mis ce tour ci et le remettre sur le champ de bataille ce tour non c'est dans ta main à le remettre dans ta main qui a été mis depuis le champ de bataille dans ton cimetière tu le renvois dans ta main puis l'anneau te tente c'est où qui a marqué end that was put there from the battlefield this turn return it to your end ah oui d'accord d'accord après ah oui mais j'y étais pas tu m'as devancé pardon return it to your end et effectivement l'anneau vous tente on sait toujours pas ce que fait la norme et a raison je pense une espèce de donjon je le vois les noms qui avait beaucoup plus aux gens donc je le vois comme ça et sinon cette carte là elle est assez aux f non est mauvaise d'ailleurs pour ceux qui ont peur que ce soit des donjons trop péter un peu comme il ya pu avoir notamment pour le décès ou quoi avec le le nerf city récemment l'initiative ça c'est une extension qui n'est pas faite pour le commandant multi mais pour le moderne et on pourrait jouer en legacy un bonnet multi et tout mais à la base elle est designée pour le moderne donc avec en tête un côté 1v1 balance mais quand même costaud normal qu'il n'y aura pas je pense de truc en mode ah bah tiens vous avez vu comme c'est péter ce sera plutôt bien équilibré et fort à mon avis je je pense aussi en tout cas c'est le connaît là tout de suite à gueuler là certains attendez un petit peu on sait même pas ce que nous verrons bon ça c'est une co un peu aux f on s'en fout un peu on a gollum au gollum le patient de plotter donc le patient traceur il pas vraiment je pense que la traduction n'est peut-être pas nickel il peut l'autre il est plus il peut l'autre les gens à ou sinon il ya des trucs plus sordide quand on parle de plotter les gens dans des choix que la main dans des métros par exemple ça c'est au japon pour demain là on a une 3 1 alfling et horreur et pas japonais pauvre gollum arrive pas l'air ok il n'a pas l'air après c'est sa transformation je sais pas quelle tête il avait avant on sait sur légendaire quand il arrive quand il quitte le champ de bataille pendant l'anneau vous tente et pour un malin on sacrifie une créature on renvoie gollum depuis le cimetière dans notre main on active que comme un rituel pendant bon tant qu'on sait pas ce que fait encore une fois la mécanique un peu aux f ouais dans la main et pas sur le champ de bataille donc c'est pas là on va pas l'apprendre dans la suite de cet article ils nous ont pas révélé voilà c'est l'on vous dis pas tenté par l'anneau là ça c'est bien montagne du destin le monde du destin c'est non franchement google trad là vous nous prenez pour des cons google il n'a jamais lu lord of the ring ou quoi sans déconner quoi monde doom terrain légendaire vous pouvez payer un point de vie et ajouter du rouge ou du noir donc c'est déjà un bilan qui est plutôt correct la carte est mythique attention vous pouvez payer trois manas à l'engager et infliger un dégâts à tous les adversaires on aime quand même bien le commandeur multiparissime même si c'est des cartes moderne payable ça coûte pas plus cher à l'adversaire ou à tous non ça fait pareil non ça coûte pas plus cher mais quand même je le je le spécifie et pour cette vous pouvez sacrifier la montagne du destin et une autre et un autre artefact légendaire j'ai pas un anneau de pouvoir par exemple admettons et vous pouvez choisir jusqu'à deux créatures et détruire le reste n'activer ça que comme un rituel donc ça va quand même raser un peu tout ce qui se passe sur le terrain comme vrai bon je trouve c'est un land un peu gratuit dans certaines manabas qui peut pingué ton adversaire pour trois rados en moderne il aura ce land là en one off en fait tu peux déclencher certains trucs en pingant avec ton land mais bon ça reste un des légendaires donc tu vas pas pouvoir en jouer plein mais je pense que c'est un staple one off dans tous les decks qui jouent rados strict en moderne tu as aucune raison de pas le jouer ben ça va être si ça va te piquer tout le temps tu peux pas comme avec un pain land faire un malin color ouais mais comme les comme les comment ils s'appellent tu sais les tour bière nous tour bière nourrissante ouais ouais mais ils sont tous joués ça fait que j'ai une carte et l'eau ardent franchement coller un fin de tour à tout tout le temps c'est relou 4 maintenant bah ouais mais non mais en un exemplaire pourquoi pas mais je le vois bien comme un one off des decks tu sais là y'a le deck avec avec chagrin raga van cette espèce de de ragdos qui permet de undying tes invocations de scams rado scams car un nouveau nom maintenant mais scams c'était quand les gens n'étaient pas si c'était encore bien genre je vois pas pourquoi j'aurais pas ce land dans ce deck là mais on peut en mettre un quoi ah bah tous sont des légendaires tu vas jamais en mettre deux ans maintenant je le trouve acceptable pourquoi pas ensuite on a les premières cartes qui avaient été révélés gandalf gandalf de gré qui du coup n'est pas artefact ils n'ont pas migris mais ils l'ont mis is est et il ya des gens qui trouvent que c'était pas bien moi je trouve que ça lui va bien non je trouve ça va bien parce que genre il est capable de maîtriser le pouvoir entre guillemets des flammes l'agression et compagnie c'est un match qui est aussi capable de faire du dégâts et je trouve que le rouge correspond à ça et en même temps c'est un mage avec la sagesse du bleu ouais j'aurais eu il est blanc quand il sera blanc j'aurais eu une certaine difficulté à lui donner justement un autre code couleur même si c'est vrai que là sur une carte izette ça me paraît bizarre oui c'est assez difficile de lui donner un autre flavor je trouve donc je suis fine avec ça ouais cinq manas du courant il est on a une 3 4 avatar wizard légendaire quand on casse un instant pour un sorcerie pendant on choisit un qui n'a pas été choisi donc ça compte pour toute la partie enfin pour l'occurrence de cette carte là si jamais normalement vous le boue ne sait par exemple vous pouvez refaire les effets vous pouvez taper ou détaper un permanent ciblé donc ça marche avec les lentes de votre adversaire volant etc c'est costaud ou alors gandalf fiche trois blessures à chaque adversaire pas mal aussi ou alors on copie un instant ou un sorcerie ciblé qu'on contrôle on peut choisir de nouvelles cibles sachant que ça va trigger donc vous lancer un sort gandalf trigger donc vous pouvez copier tout de suite le spell que vous avez lancé ou sinon vous mettez gandalf au dessus de votre bibliothèque donc il s'auto protège et ça permet de reset du coup les effets parce que quand on le met au dessus de la bibliothèque après on le pioche on le rejoue et on peut refaire les effets qu'on a déjà fait par exemple ouais ça reste très nul c'est du monde commandant multi littéralement ça ne c'est pas un moment même beaucoup trop cher trop long trop mou et tout mais pour du commandant multi c'est très rigolo oui pas du genre le spell singing les gens ils aiment bien donc lancé le spell comme ça et c'est un bon général pour faire ça ok pourquoi pas on va passer du coup à you cannot pass pour un mana en instant vous pouvez détruire une créature bloquante ou qui a été bloquée par une créature légendaire ce tour ci alors vraiment si ma tante en avait deux ça serait mon oncle là c'est tu peux pas faire plus étroit comme c'est étroit mais on voit qu'il ya de plus en plus de deck qui joue de légendaire et tout naturellement donc mais détruire une créature bloquante ou bloquée quoi et en plus tu leur as un autre non mais c'est nul c'est éclaté au sol par contre pour le you cannot pass les gens qui ont vu les films s'attendait à you shall not pass dans les livres il dit bien you cannot pass mais c'est pas une erreur tu ne peux pas passer voilà ce n'est pas la traduction officielle rassure reprieve sur six pour demain là on arrive mande meilleur en blanc avec c'est la reine et dragon une buse pour demain à l'instant on envoie pardon un spell ciblé dans la main son propriétaire et on pioche une carte pourquoi mieux que remand sur aimant de contrées et si le sort était contrée renvoyé dans la main pioche une carte et du coup ça marchait pas avec les sens incontrables alors que reprieve marche voilà c'est un juste mieux un petit corner case d'upgrade assez intéressant par on s'adresse bien la couleur paille ça vient un petit peu de se rajouter avec ma nataïs j'en trouve la carte est bien pour du dieu le commandeur en vrai ouais c'est très bien pour du dieu le commandeur je suis pas sûr qu'en moderne on a envie de jouer ce spell là mais la possibilité existant ça doit peut-être être utile pour trixer certains trucs tu es dans la ville tu lances un spell tu le reprends dans ta main marie mande ça a souvent servi à protéger tes spell plus qu'à qu'on a les contres de l'opo mais c'est ça vous veut que tu refasse de la value toi quoi voilà c'est ça bah tu récupères ton spell plus une carte le contre de ton opo fizzle t'as pas trop perdu grand chose si ce n'est un peu de tempo bon reprieve ça sera peut-être utilisé dans ces spots là c'est quand même pas extrêmement puissant pour du moderne mais non mais c'est bien que le pauvre en décès en décès c'est super bien tom bombadil cinq manas on a une 4 4 god bard donc c'est un bar de dieu aussi longtemps que vous avez quatre ou plus leur counter sur toutes les sagas vous contrôlez tom bombadil à l'exprouve et l'indestructible ok donc qui trigger avec les sagas visiblement putain je me tape des textes et à chaque fois que le le chapteur final d'une saga que l'on que l'on contrôle résout se résout pardon vous révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de saga vous pouvez mettre cette saga sur le champ de bataille et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire et cette habilité ne peut trigger qu'une seule fois par tour voilà ils ont commencé par des trucs tranquillou oui oui bien sûr bon après moi je du coup je m'en fous quoi c'est une carte qui prend bien avec des sagas par contre voilà ceux qui adorent les sagas c'est à dire beaucoup de jours de magic vous pouvez jouer cinq couleurs sagas et vous régaler et en fait vous raconter des histoires tout le temps quoi ouais c'est vrai c'est un ordre d'un conteur du coup exactement ok et ben écoute passons après le fait qu'il soit juste exprofondé stuctible quand il ya quatre marqueurs bon assez pas assez fort quoi je crois à l'encore un multi ce sera bien genre tu as plein de sagas lui il est intouchable oui mais j'ai l'air d'une 4-4 multi c'est pas ah non mais c'était saga qui font taf et lui en fait il te donne la value sur tes sagas donc lui il te sert pas à attaquer ou être puissant tu en trouves une autre ouais mais j'aurais aimé que son le genre tu doubles le dernier effet une saga par exemple et franchement ça a l'air déjà pas mal moi je trouve à cinq couleurs quoi cinq mains là mais c'est pour ça que tu peux jouer cinq sagas ouais tu peux jouer toutes les sagas je me demande si tu as assez de bonnes sagas à jouer et si tu vas pas jouer des sagas un peu pourri je pense que les gens vont faire des bêtises avec tom bombadil en commandant multi en tout cas des bêtises à haut niveau du commandant multi c'est à s'amuser avec quoi moi ça me ça m'intéresse de faire des bêtises avec ça mais bon je sais pas si les bêtises seront vraiment bêtises tu vois peut-être un peu jantes franchement je trouve que c'est très facile d'avoir quatre marqueurs sagas accumulés sur tes sagas et que du coup bah lui on puisse pas le déloger juste ça ça me paraît fine quoi on verra on en est là voilà ça c'est le grand moment les gens les gens qui regardent cette vidéo sont là pour ça on va vous donner notre avis sur la plus grosse je pense communication de wizard par rapport à lord of the rings c'est l'anneau unique vous savez que l'anneau unique et dans le 7 mais ils ont décidé de print un anneau unique vraiment unique tu peux descendre du coup juste en dessous il y aura seulement dans les gift edition bundle ou booster collector un anneau unique non que dans les boosters collector alors descend mais en fait il ya un booster collector dans la gift et oui voilà ok mais en fait c'est juste qu'il ya un booster collector dans le gift edition oui voilà d'accord donc tu peux quand même trouver cet anneau unique on est d'accord dans une bundle gift edition parce qu'il parce qu'un booster collector exactement cette carte là est donc du coup limité à un seul exemplaire dans le monde il est donc du coup l'anneau unique c'est extrêmement flévore par rapport à l'univers de lord of the ring exceptionnel et qu'est ce qu'on pense de ça et bien j'avoue que je suis déjà la carte est magnifique oui la carte est très belle j'ai rien à dire c'est superbe oui que le langage elfique comme ça le petit numéroté c'est le tout en foulard c'est j'ai pas les moyens à deux trois maisons je pense j'ai pas les moyens donc cette carte là va être extrêmement rare à trouver évidemment probablement même peut-être pas ouverte pendant x temps voir jamais la personne qui va tirer cette carte là c'est le ticket d'or il pourra peut-être revendre cette carte pour s'acheter une maison je pense oui si vous habitez pas à paris évidemment les estimations des gens à l'heure d'une taine de milliers d'euros ça va ça varie mais c'est entre 100 000 et 250 000 le plus que j'ai vu oui oui c'est environ et dans dans le dans une somme à six chiffres assez facilement après ça dépend qui veut récupérer cette carte là si c'est post malone il t'offrira sûrement tes 250 000 si tu peux gratter 10 balles le plus par exemple par contre qu'est-ce qu'on pense de ça parce que ça fait beaucoup débat on entend beaucoup parler de ça sur twitter moi j'ai un avis la première fois que wizard fait ça ouais il ya déjà des cartes uniques dans wizard oui mais c'était promotionnel mais c'était des cartes promotionnelles ou alors des cartes voilà qui étaient des récompenses de tournois notamment le champion du monde 1987 là c'est une carte du coup qui est distribuée dans un set c'est le fameux ticket d'or charlie la chocolaterie je suis scindé sur cette ta vie là je trouve que c'est un coup de génie marketing que s'il ya bien un moment où wizard of the coast a le droit de se taper ce trip cosmique de n'éditer qu'une carte en un seul exemplaire c'est bien avec l'anneau unique de lord of the ring et en même temps je comprends tout à fait et la position des gens qui trouvent ça assez malsain je suis aussi un peu mal à l'aise avec ce procédé la marketing parce que on sait que la quête de l'anneau unique dans le booster va pousser forcément les gens à acheter le set de manière un peu plus compulsive que si cet anneau n'existait pas et donc tu joues entre guillemets pour vendre ton set sur le neuroatypisme de vouloir ouvrir des cartes le côté loterie tu vois ce que je veux dire et donc ça pousse à ce que ton set soit beaucoup plus ouvert par les gens et ça peut pousser justement à des comportements pour les gens qui sont un peu faibles face à ça et ça wizard le sait très bien quand ils mettent une carte comme ça alors moi je suis pas contre cette carte je trouve que le délire est exceptionnel et bien pensé mais j'ai envie de faire quand même une espèce de prévention cet anneau n'est pas votre quête vous n'ouvrirez pas cette carte et si jamais vous achetez du lotr c'est parce que vous aimez le set ce n'est pas pour ouvrir cette carte là surtout quand on voit le power level des premières cartes révélées moi typiquement je ne serai pas client de cette extension actuellement pour l'instant pour l'instant mais je veux dire ne cherchez pas à ouvrir cette carte là il y en a un dans le monde ce n'est pas vous qui l'ouvrirait voilà ne vous faites pas avoir par cette technique là c'est de la rareté un peu fictive entre guillemets mais que comme tu dis ça artificielle ça ça marche avec ce set quoi j'en sais l'anneau unique de l'unique j'ai raconté ça à ma compagne hier soir elle m'a dit c'est génial j'ai fait exactement la même chose c'est génial c'est évidemment génial c'est génial mais ça vous est bien entre guillemets ce que ça va enfin l'influence que ça aura sur leur banque imaginez vraiment on n'a pas les stats exactes mais en gros c'est comme si cet anneau pour c'était gagné au loto du coup en fait vous pouvez jouer au loto évidemment c'est à dire acheter des boosters collector mais faut prendre en compte que ce que vous allez avoir la plupart du temps c'est rien pas les cartes ça vous allez avoir une histoire sont pas vides mais je veux dire vous allez avoir ces cartes là et pas ça et enfin quand je dis la plupart du temps sert tout le temps il ya des millions de gens qui jouent l'auto toute leur vie qui ne gagne jamais donc là n'essaie ne soyez pas cette personne qui qui va jouer au tout sa vie c'est à dire acheter des boosters collector toute sa vie en se ruinant pour essayer d'avoir l'anneau unique non vous ne l'aurez pas et peut-être que même personne l'aura ça se trouve il ya une boutique quand une boîte un vendu ça sera dedans et ce sera jamais ouvert c'est que le flavor va jusque là je trouve que la quête pour récupérer cet anneau unique est un peu malsaine pousse entre guillemets à la folie et c'est là que c'est ça l'allait dans l'humain ouais c'est l'humain et faible il succombe bien sûr mais du coup tu vois genre c'est flavor jusque dans ce truc là en fait ouais tu vois c'est c'est extrêmement bien pensé de la part de wizard of the coast j'avoue mais du coup il ya une espèce de côté un peu malsain assumé qui moi peut me déranger je vais être acceptant face à ça parce que s'il ya bien un moment où tu as le droit de faire ça c'est là à défaut faut accepter le kiff aussi exactement j'accepte le kiff parce que je trouve ça grandiose mais je détesterai que ce procédé soit reconduit dans d'autres sets ouais voilà où je me place sur ça après si on veut voir les choses un peu c'est en décision marketing ou quoi juste c'est une carte unique qui existe dans le monde ça c'est un skin de l'anneau ce n'est pas la carte qu'on vous a présenté au début c'est la même elle fait la même chose si vous voulez jouer cette carte là ça fait la même chose ça ne sert à rien d'avoir celle là par rapport à l'autre en termes de gameplay mais voilà elle est très très belle et du coup qu'est ce que ça change en soi puisque dans le monde peut-être que quelqu'un va ouvrir ça et devenir riche voilà en la vendant ou pas la garder parce que c'est un collectionneur il est content si vous l'ouvrez vendez là vraiment à moins que vous ayez vraiment des moyens colossaux c'est ma recommandation ça représente bien plus que ce que cette carte peut vous apporter ah oui mais vous ne l'ouvrirait pas mais vous ne l'ouvrirait pas si vous l'ouvrez mieux que ça vous allez à la montagne du destin et vous la détruisez vous l'avez vu le scénar des anneaux vous mais entre ça vous pouvez quand même accepter des offres que de quelqu'un qui la détruiront pour vous par exemple mais mais ouais cet anneau là faut pas du tout comme disait veulent penser là on met vraiment l'accent dessus parce que c'est trop important il ya des gens qui peuvent penser que non 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 si vous comptiez acheter du collector parce que vous adorez ses anneaux pas de galère tant qu'à faire acheter en anglais parce que ça ne se trouve que dans les boosters anglais pas les boosters américains des boosters qui sont en anglais distribués partout dans le monde moi ça peut être ouvert partout france chine allemagne amérique n'aura peut-être jamais connaissance de cet anneau même là ça se trouve c'est un genre random qui va l'acheter dans la cultura c'est l'anneau juste pour se faire plaisir et il va ouvrir l'anneau unique sans savoir que c'est ça ma théorie c'est que dans le booster où il est ils vont mettre un petit texte en disant vous avez ouvert une dinguerie que vous et je pense genre pour et en même temps je trouve que l'anneau unique dans le scénario des anneaux tu vois ben un moment il est il est par terre quoi il ya la musique c'est bon le type il se dit là j'ai ramassé une dingue ouais mais il est par terre pourri il est perdu le truc moi j'aimerais bien qu'il finisse perdu tu vois même le type il met l'anneau il devient visible mec il se dit il se passe quelque chose le trip cosmique le mec qui ouvre ça s'il est à l'abri financièrement gros il le brûle il fait une vidéo et tout tu vois c'est terrible c'est fait pour ça il faut le détruire mais je te sens t'es déjà t'es déjà corrompu toi non non je te vois le regarder là non je ne veux pas que ce soit détruit le fait que cette carte existe sur sa exceptionnelle et en gros juste en fait pour finir là dessus il ya quelqu'un qui veut l'ouvrir et être très content si quelqu'un l'ouvre mais c'est tout faut juste en fait imaginez est-ce que vous seriez dès que quelqu'un gagne l'auto non non et juste tant mieux pour lui eh ben là c'est la même chose après les décisions au colis enfin pas politique mais économiques que ça engendre etc un peu plus discutable ça je suis d'accord mais juste le fait que cette carte existe le kiff et que quelqu'un va être égalé pas genre là actuellement vous achetez une boîte collector souvent vous allez ouvrir moins que ce qu'elle vaut là du coup il ya quelqu'un dans le monde ça lui arrivera d'être il ya déjà beaucoup de débats sur les jeux de loto tu vois il ya plein de gens qui pensent que le loto entre guillemets ça se fait de l'argent sur entre guillemets la misère sociale sur l'atypisme neurologique l'envie de jouer et compagnie tous les jeux de hasard mais complètement et que wizard of the coast pousse les potards à fond dans ce délire là je comprends qu'on ait quelque chose à dire je l'accepte parce que c'est l'anneau unique et que c'est très raccord c'est ça que c'est si à un moment tu as le droit de le faire c'est pour ça le le crossover est ultime voilà je ne peux m'empêcher de trouver ça exceptionnel quand bien même j'ai conscience de tout ce que ça importe à côté donc faisons de la prévention ne pensez pas ouvrir cette carte vous ne l'ouvrirez pas évidemment pour finir quand même sur les bienfaits de cette carte qu'est ce qui va se passer à cause de ça donc forcément il ya plus de gens qui vont ouvrir des boosters collector du coup les cartes de cette extension notamment les cartes avec un alternatif folle etc vont logiquement valoir bien moins cher parce qu'il ya des gens qui vont acheter ouvrir très j'ai pas eu l'anneau du coup ils revendent leurs cartes pour essayer peut-être d'en acheter d'autres ou quoi ne faites pas ça encore une fois mais des gens vont faire ça forcément on n'en regardera pas nos vidéos à cette vidéo depuis par exemple où les gens qui sont battent les couilles et du coup ça va faire qu'il y aura dans notamment je pense dans les deux trois premiers mois de l'extension énormément de cartes de cette extension disponible du coup si vous vous cherchez des cartes pour la collection pour les jouets pour vous faire plaisir peu importe de cette extension achetez les à l'unité quand ça sort parce que vraiment ça va coûter que dalle je pense à moins qu'il y ait des pas beaucoup de print moi dans ce cas là ça changera rien si mais je pense qu'il y aura énormément de prix n'aura énormément de prix vraiment effectivement ça c'est trahé les cartes qu'on prend que dalle vraiment peut-être pas que dalle parce que s'il ya des énormes staples de moderne tu sais ce que ça tu sais ce que ça engendre mais franchement je pense que ça va dire de 25% le prix normal oui voilà mais je veux dire sur une carte à 60 balles diminue de 25% ça reste quand même une somme mais je suis d'accord avec toi que ça peut engendrer une baisse des prix du fait que ça soit pas mal plus ouvert que ce que ça aurait été ouvert au préalable mais surtout si on peut y voir un effet bénéfique comme c'est des collecteurs qui vont être plus ouverts mais du coup c'est les cartes avec des fois enfin des traitements des foils des trucs cool qui vont être accessible et c'est ça qui est bien c'est évident que il ya un truc que les gens n'aiment pas dans le monde du tcg c'est ceux qui hold c'est à dire qui garde des produits c'est les fermés ça augmente le prix des cartes parce qu'elles sont moins ouvertes là le holding garder des boîtes scellées je pense se fera moins que sur un autre 7 ou alors l'annoncé jamais s'il est ouvert ou pas et du coup vos boîtes scellées ne font qu'augmenter jusqu'à ce que quelqu'un dise c'est bon je l'ai eu tu peux aussi le voir les gens le sens que ça va prendre à monter ce sera ça va créer tellement de spéculations et de mouvements financiers ce cet anneau et c'est ça moi que je comprends qu'on puisse faire ce reproche à wizard mais bon c'est tellement c'est le trip est tellement exceptionnel moi franchement si on met de côté le fait que des gens vont craquer ne pas être raisonnable mais bien sûr ça vient en principe 2 également pas uniquement de la part de wizard tu vois même si wizard de jouer un peu là dessus ça vient d'une faiblesse de l'humain en moyenne quand même voilà au global donc je me dis juste l'idée tu vois dans un monde où tout va bien on va dire mais ben je trouve ça ultime mais ça je pense qu'on va en parler dans tous les tcg c'est exceptionnel je pense que tous les mecs même de chez pokémon hugo va entendre parler de ça c'est exceptionnel ça parle même à ceux qui jouent pas aux cartes parce que c'est l'anneau enfin il y a une série il y a pas longtemps face et il ya un anneau dans le monde c'est flavor parce qu'il est l'anneau unique et c'est flavor parce que sa quête est un fardeau est une malédiction quoi allez passons à passons à la suite je pense qu'on a bien essayé de ouais alors il ya écrit et c'est une carte en aluminium traditionnel lancé foil qui a été traduit on n'est pas en aluminium la carte attention assurez vous du coup où est-ce qu'on peut trouver ces différents anneaux notamment the one of one ring que dans les boosters collector est évidemment comme il y aura dans l'équipe parce que c'est dans le booster collector seulement en langue anglaise mais pas qu'ils viennent d'un pays anglais juste en langue anglaise donc vous pouvez acheter par exemple sur play in un booster anglais en précommande actuellement et il peut avoir l'anneau potentiellement et puis les autres dont vous voyez c'est assez facile d'obtenir ça statistiquement parlant si on devait établir des pronostics ce qui est un chouïa dommage avec cet anneau unique c'est qu'il ya de grandes chances que ce soit un shop qui l'ouvre beaucoup plus qu'un particulier de par le fait que les choses vont plus sourire en moyenne plus ouvrir de booster collector pour les mettre en vente je sais pas et j'aimerais bien que j'aimerais bien la belle histoire que ce soit quelqu'un qui n'a pas de grands moyens qui l'ouvre et qui puisse entre guillemets ce serait exceptionnel parce qu'au final ça va si quelqu'un a conscience de ce que c'est ça va atterrir dans une collection mais bien sûr de quelqu'un alors qu'on le sait ça va finir dans un shop moi je moi franchement je j'aimerais même que ça finit dans un musée pour le coup ça serait plus sain mais mais c'est ce que je pensais quand tu disais la détruire je me suis dit non moi j'aimerais bien que ça est sans un musée on essaie pour pousser le web et sur et pour pousser le flévoir à fond c'est sûr en mode non elle s'il n'a qu'une moi je vais comment il s'appelle là le volcan de la réunion là bon il a un putain de la fondaise peut-être c'est lui je suis pas sûr c'est peut-être pas la réunion celui-là je sais pas bref je vais sur un volcan je la laisse tomber je filme ça et tout grosse vidéo banger et après tu tombes non qu'est ce que j'ai fait on voit là où est ce qu'on peut discuter en tout cas vous avez compris alors on disait il n'y en a qu'un anneau mais il y a d'autres anneaux il n'est pas le même 3 pour les nains 3 pour les nains 7 pour les elfes et neuf pour les hommes les hommes qu'on allait mourir d'ailleurs ce sont non pas l'anonique mais des sol ring cette fois ci et vous dire stylé bien stylé surtout l'elfie qu'il est dingue ils sont très beau pas les trois sont cool mais genre l'elfie il ya quelque chose quoi et du coup ces anneaux là ils existent aussi en version numérotée alors pas un sur un il y en a 300 pour les nains parce que 3 700 pour les elfes parce que 7 et 900 pour les humains parce que neuf évidemment et ils seront dispo du coup voyez comme ceux ci en version du coup serialize double rainbow foil du coup 300 700 900 disponible encore une fois dans les boosters anglais est également en version non foil non serialize en 3000 7000 et 9000 donc j'ai pas que vous ouvrez un booster vous en avez un nom mais ça fait quand même belle population c'est un peu moins que le nombre de la bros heures soir des séries réalise parce qu'il y avait 40 c'est réalise je crois 40 x 100 soit 500 là du coup il y en a moins mais ça se fait quand même il y en aura sur le marché si vous voulez en récupérer un même en serialize tout ce qu'on a dit pour l'anneau unique on peut entre guillemets redire la même chose pour ça mais dans des proportions qui sont beaucoup moindres c'est à dire qu'effectivement ça va passer ça va pousser un petit peu plus à vendre le 7 mais en même temps le trip et le trip et cool je suis pas moins mal à l'aise avec ça dans l'idée ouais ouais il y en a beaucoup c'est cool stylé stylé ensuite bon il y aura évidemment tous les produits dérivés que vous pouvez imaginer en termes de produits magic donc un pack commander enfin des packs commander avec des nouvelles cartes etc et là on arrive directement dans dans les chiffres je crois on a un peu fait le tour on arrive sur les dates importantes en gros sur les différentes relises le début des le début des spoilers le 30 mai donc du coup on aura un aperçu des cartes d'entre le 30 et le 9 juin on a là les avant-premières du 16 au 22 et la sortie numérique sur magic arena le 20 juin parce que le 7 est historique voilà le 7 sera sur magic arena en sortie mondiale sur table le 23 juin donc du coup disponible à l'achat pour tout le monde et puis après voilà il ya plein d'événements qui vont décliner et faire vivre le 7 vous allez pouvoir voir ensuite tous les types de booster et les types de produits qui vont en découler sorti de fait du coup c'est écrit donc je vous le dis parce que quand on l'a vu on s'est dit qu'est ce que c'est et en fait il va y avoir d'autres produits qui sortent avec des petites surprises on sait pas encore ce que c'est notamment des détruits dans les boosters collector qui ne seront pas l'anneau unique normalement qui seront dispo aux alentours des fêtes du coup à partir de novembre d un bundle gift aussi je crois spécial bon voilà c'est ceux qui ont peut-être loupé le coche à ce moment là enfin cet été vous pourrez vous rattraper avec des nouveaux produits mais pas de nouvelles cartes normalement ok il y aura peut-être genre des nouveaux skins de cartes mais il n'y aura pas de cartes supplémentaires logiquement voili voilou on a des box stoppers aussi qui seront dispo dans toutes les boîtes de draft 7 et collector en aluminium encore une fois non ils sont juste ça sera en foil ces cartes là sont pas nécessairement modernes playable on n'a pas l'info encore il faudrait qu'elle soit présente dans le set pour être modernes playable si ce sont juste des box stoppers ne pensez pas que westland est imprimé pour le moderne en tout cas est devenu légal pour le moderne ce sont juste des box stoppers des skins alternatifs ouais c'est ça donc on n'a pas encore wasteland mais peut-être que pourquoi pas on n'a pas l'info pourquoi pas là j'aimerais bien je vois que le skin c'est du commandeur du skin commandeur donc c'est déjà des cartes légales en commandeur mais ça c'était déjà le cas je pense que c'est plutôt juste des box stoppers qui font plaisir moi et par contre pas mal que dès que l'on vient que ça soit le bridge le great edge ou alors le la westland c'est du c'est du très solide et les armes sont assez cool ouais ouais top le party tree incroyable très très bien on peut continuer à descendre un peu on a deux trois autres l'info ça c'est la baille boxe ou pas une carte exceptionnelle mais mais c'est joli ouais très très joli le kit de démarrage du coup qui fait son retour pour ceux qui veulent se lancer évidemment quand il ya une licence comme ça en colab le kit est bien fait et que ça amène beaucoup de gens à jouer en papier avec ce kit là pourquoi pas pour moi pas avec aragorn contre son assez cool exactement c'est des cartes vraiment que des effets est faible c'est simplement du du pack de démarrage donc on passe rapidement là dessus les enfants qui sont magnifiques par contre les 19 ans à entrer très réussi évidemment hop le petit bundle qui introduit du coup des cartes qui on avait déjà été teasé là dessus mais là du coup on a des exemples des cartes qui représente des scènes en fait quand tout le monde aimé côte à côte c'est au minimum par deux et s'appeler bien plus on va le voir en dessous là par exemple on a une scène avec fredon et sam et avec gollum et l'anneau donc the one ring qui sera du coup avec un skin pour représenter la scène et un skin qui représente pas la scène du coup juste en mode qui est en train de se faire juste détruire dans les flammes donc assez stylé pour le coup et c'est les mêmes cartes qu'on a vu avant jusqu'à ce qu'ils ont un skin à ce qu'ils différents pack d'avant première voilà on connaît des commandeurs il y en aura quatre avec des petits skins on a un radagast et un sable loyal attendante du coup qui elle sont des nouvelles cartes partenaires avec fredon sam ouais pour trois manas en célestie 1,2,4 à fling prison toujours j'adore son skin mais pas avec le chrono pour l'avion n'ont pas car non avec un autre qu'on connaît pas connaît pas très stylé au début du combat pendant notre tour ont créé un token food très très flavor et ont les capacités à activer des foudres qu'on contrôle coûte un de moins donc pour un malin vous la sacrifier ou gagner trois points de vie je pense que les foudres ça sera du pain elfique j'espère mais c'est sûr ou alors il y aura plusieurs trucs un peu de comment s'appelle de l'ambass un peu de l'ambass donc cool bon on n'a pas l'autre partenaire qui va avec mais mais j'aime bien la carte on a radagast où ils en voient le wizard of mile qui pour 4 mana est une 3 5 avatar et wizard créatures légendaires il a la ward 1 donc la parade les bêtes et les oiseaux que vous contrôlez en ward 1 ce très flévoir encore une fois avec radagast pour le coup et à chaque fois que vous jouez un spell un petit peu comme gandalf même capacité quand on joue à un spell qui a une mana value de 5 ou plus vous pouvez choisir l'un où vous créez une bête 3 3 ou alors vous créez un de deux avec un de deux oiseaux avec le le vol ouais carte assez faible mais très flé voir ça va bien avec tonneau s'il faisait un truc aussi avec avec les beurts et les beasts comme ça qui est sorti il n'y a pas longtemps beast and birds c'est ça donc là on a les quatre packs comme en dehors et un jeskai un abzan un simic et un rick 6 6 il est abzan on connaît déjà les couleurs de fredon alors oui bah attention je pense que c'était le même qu'on l'avait tout à l'heure qui était blanc noir mais c'est pas le même fredon je pense c'est pas le même mais je pensais que il aurait mais peut-être que là il sera orzov orzov ah oui directement tu vois ce que je veux dire ouais effectivement on n'était pas sûr de ça c'est vrai c'est vrai nourriture et fraternité le nom du papa au cavalier du roi incroyable tu vois le mordor là c'est sympa ça ouais c'est sympa sympa où je vous dis que le cavalier du roi il va partir ah ouais j'ai un mec large non c'est vrai en plus jeskai j'aime beaucoup ça très beau très beau booster collector enfin présentoir du booster collector may include serialized card ouais ils le disent et d'ailleurs dans celle là exactement c'est la photo de la boîte où il ya l'anneau c'est celle là vous le savez si vous la retrouvez bon n'hésitez pas j'espère qu'ils vont pour que les gens puissent la voir au cas où ça ne soit jamais ouvert j'espère que wizard va filmer l'anneau avant de la mettre dans un paquet tu vois ce que je veux dire est ce qu'on va la voir en vidéo ouais j'espère est ce qu'ils vont nous donner au moins le moyen de après d'admirer ce précieux avant de la dissimuler dans un bouton je sais pas si tu as vu mais à chaque fois qu'il y a une image il y a écrit genre image numérique pas la vraie carte ben oui donc je pense qu'est ce qu'on va voir cette vraie carte là un jour en ce que c'est la recette de coca c'est extrêmement gardé et il ya très peu de personnes qui savent qu'il va falloir attendre que quelqu'un ouvre cet anneau pour qu'on puisse le voir je pense ok je pense je pense après c'est vrai qu'une photo ça coûte rien mais bon ça coûte un peu quoi de la faire on a les basiques qui sont magnifiques deux de chaque qui représente simplement des cartes du la terre du milieu donc j'aime beaucoup le délire le concept encore une fois est très févore c'est très réussi il y a des gens qui s'attendaient à avoir des lieux iconiques sur les terrains on n'est pas à l'abri d'avoir des foulards qui oui il y a des extensions qui font deux landes pourquoi pas j'aime quand même bien cette idée là et on a vu avec le land ragdos mythique qu'ils nous ont déjà montré un lieu iconique sur un land mythique ouais c'est pas impossible qu'ils aient réservé ces lieux iconiques là à ce type de terrain là quoi je m'attends plus c'est un secret clair moi pour ça il va y avoir des secrets l'air du coup plus tard évidemment c'est un anneau je pense que c'est à ce moment là où ils font des bonnes et j'aime bien ce délire là ouais c'est cool ouais je pense que c'est pas de faire une map avec un ça ne se met pas côté côté par contre très très nice pas de pas de galère voilà voilà on a un skin de cartes encore donc c'est les cartes on a déjà vu tout à l'heure qui représente l'anneau avec un nouveau dessin mais je le trouve magnifique à voir en vrai mais je pense qu'en foil ça doit être assez dingue ouais c'est assez beau surtout si un côté métallisé moi j'aime bien le côté laser ou métal sur les cartes ça ça ne se fait pas à magic donc peut-être que magic va emprunter ça ils aiment bien emprunter les traitements mais le genre la carte de sam là incroyable pour sam qui porte rodon voilà j'aime beaucoup gollum ouais gollum est très cool gandalf pour banger absolu et tom j'adore le fait qu'il brille comme un dieu comme ça genre comme le dieu qu'il est comme le dieu qu'il est visiblement voilà voilà une carte aussi qu'on n'avait pas vu je crois ouais ouais the shire qui fait plaisir land légendaire du coup là on a sa version sans frontières donc borderless de la comté c'est un monde légendaire qui arrive sur le champ de bataille engagé à moins qu'on contrôle une crature légendaire on ça c'est très facile à faire peu importe le format ça fait un man à verre tout de suite ou alors pour demain là on l'engage on engage une bête dégagée qu'on contrôle pas forcément légendaire et on crée un token food mais ta vie qu'avec elle donne qui arrive donc les immensités d'endrain je crois s'appelle moi rendu sauvage d'endrain pourrait faire des bêtises avec assez de renforts à la mécanique foot que je trouvais intéressante mais un peu faible on peut peut-être faire des trucs je passe ce sera du niveau du moderne en tout cas c'est un bon land pour faire des trucs en multi c'est vrai que je note sans frontières la comté et la montagne du destin il ya pas de douane quoi si tu veux rentrer dans la comté bon on te taxe pas quoi là y'a pas de douane et là c'est une organisation c'est mon double sans frontières il vient t'aider c'est de deux écoles il ya pas de douane mais si peu quand tu passes le quand tu passes le grand portail tu te prends un glaive dans les côtes quoi ah ben ça c'est pas la douane ces comités d'accueil de tu sais pas le glaive c'est la rouille ah oui c'est le fait que la lame soit le la lame soit usée quoi ouais bon les exemples de traitements foulard voilà on connaît tac 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 et on va quand même se faire plaisir avec ce set probablement et là du coup c'est l'image qu'il avait déjà vu là elle est divisée en cartes on sait pas je pense à l'égal on pense que ce sera des vraies cartes du coup certainement des communion quo que on peut faire espérer que ça soit des vraies cartes des tokens mais moi je vous le dis je vais récupérer ça essayer de faire un petit tableau avec j'adore faire ça mais ça pourrait être des tokens aussi c'est vrai les tokens typiquement qui représentent sur un kit serve à compter par exemple avancer de l'anneau ouais tu vois pour moi le temps qui marque en dessous 18 cartes épiques pour montrer une scène épique je pense que c'est tellement dommage de faire des tokens à mon sens donc mais serait facile à récupérer moi c'est vrai donc à voir en tout cas régaler je trouve ça juste magnifique tout dessin et tout non c'est bon c'est validé le la tour de sauron je pense oui c'est ça bien bien stylé je veux je prends je crois qu'on a fait un peu le tour ensuite il nous reste les différents produits boussard james saran classico à cette carte hâte de voir ce que c'est c'est magali villeneuve aussi qui a dessiné le gros balrog le balrog contre gandale ça va être une énorme beast quoi juste juste fou les draps booster aussi j'aime bien dire il y a vraiment plein de côtés du cerf zalo tu vois qui représente les nains les ailes les cavaliers du rohan tu as vraiment il y en a pour tous les goûts pour tous les aficionados je pense que le 7 en termes de flavor et de design de tu sais une collaboration qui est intelligente et bien réalisé je pense qu'on est en plein dedans et franchement honnêtement s'il n'y avait pas eu ce délire de l'anneau unique qui a quand même fait couler pas mal d'encre ce débat dans la nuit qui a entamé pas mal de débats même si tout le monde n'est pas contre et tout le monde n'est pas pour c'est assez nuancé je trouve que pour le coup c'est full banger quoi ouais sauf allez on aurait voulu voir des cartes un peu modernes playable un peu poussé ouais mais ça je pense que enfin vu que c'est vraiment orienté comme on a ulti là ce qu'on l'a vu moi elle est à l'heure au moment c'est pas très grave parce qu'évidemment si on fait toute une extension avec un niveau de moderne même si c'est pas du niveau de moderne horizon ça chamboule quand même un grand moment des trucs c'est bien je trouve qu'ils aient fait une mi multi mi moderne enfin en tout cas c'est je pense qu'ils vont faire à terme ce qu'est l'extension et c'est pas mal et souvent quand il ya des collègues comme ça tu dis assez dommage j'aurais pu faire six à ça là pour l'instant sans faute non franchement on n'a pas tout vu mais en termes juste si on prend illustration et flavor des cartes et c'est ce qui nous intéresse quand même le plus au delà de tous les avis marketing qu'on peut avoir sur ces points là qui sont pour moi les points principaux c'est réussi c'est vraiment vraiment ici secret l'air on attend de voir nous proposer normalement ce sera au moment où l'extension sort on aura des secrets l'air probablement plusieurs des terrains et des cartes je pense j'imagine souvent c'est ce qu'ils font pour les collabs et voilà ça conclut cette vidéo et je l'achèterai je pense que bah bien sûr qu'est ce qu'on en pense bangers j'en pense que c'est comme un peu mou voilà c'est un peu mou moi je j'attends ce set pour le moderne et pas pour le mandarin multi donc pour l'instant en termes de plaisir de jeu de game design je suis pas du tout rassasié par contre sur la cohérence de la collaboration et les effets des cartes je suis assez saussé je trouve que ça marche très très bien ouais l'anneau unique c'est quand même c'est quand même cosmique quoi donc j'ai du mal à me placer définitivement sur ce sujet là mais c'est quand même quelque chose ça va faire couler beaucoup d'encre pour ou contre mais mais c'est un sacré délire donc moi j'attends d'en savoir plus et je vais quand même suivre avec attention tout ce qui va ce qui va sortir petit à petit carrément fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement à réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description